... Couvre-feu instauré en Centrafrique pour faire face à la rébellion, la réélection du président Forstin-Arkange, Toadera, continue de susciter les contestations. ... Les libériens du comté de Barpounou étaient aux urnes ce jeudi pour un référendum constitutionnel et sénatorial. Des violences avaient éclaté dans la région le 8 décembre dernier. Et puis des démissions enregistrées dans le gouvernement de Donald Trump aux États-Unis, les ministres de l'Éducation et des Transports sont partis après les événements. Au Capiton. Merci de votre fidélité et bienvenue à tous. En Ouganda, le chanteur Bobby Wayne a affirmé qu'il demandera à la Cour pénale internationale d'enquêter sur des meurtres actes de torturer autre abus commis dans le pays. Député âgé de 38 ans, Bobby Wayne est le principal adversaire déclaré du sortant Uri Mousseveni à la présidentielle du 14 janvier prochain. Lors d'une conférence de presse à distance depuis sa voiture, l'opposant Bobby Wayne a expliqué qu'il demanderait à la Cour pénale internationale d'enquêter sur le président Nougandais Uri Mousseveni et neuf hauts responsables de la sécurité accusés de le viser, lui et ses partisans. C'est mon humble prière et j'espère que la Cour pénale internationale considérera qu'il est nécessaire et même viable de faire en sorte que le général Mousseveni, le général Eri, Toumwine et bien d'autres soient présentés à la Cour pénale internationale parce que la justice devrait poursuivre tout le monde. La raison pour laquelle je porte une veste pare-balles et un casque anti-balles est que je m'attends à ce qu'une balle réelle me vise à tout moment. J'ai dû évacuer ma famille et la faire fuir du pays parce que ma famille a également été visée et que nous avons également été informés que mes enfants allaient être kidnappés afin de me forcer à accepter quoi que ce soit. La conférence de presse de Bobby Wynne a été brutalement interrompue lorsqu'un policier l'a arrosé de gaz l'acribogène et l'extrait par la fenêtre de son véhicule l'accusant d'être garé sur un emplacement interdit. Selon un avocat de Bobby Wynne, l'opposant compte s'appuyer sur une série de témoignages démontrant selon lui des violations systématiques des droits de l'homme et un lourd historique de torture par l'État. Un témoin doit notamment raconter comment il a été contraint d'assister à l'énucléation d'un autre détenu. La Coupe pénale internationale créée en 2002 pour juger les crimes les plus atroces n'a pas l'obligation de prendre en compte les demandes adressées au procureur qui décide d'ouvrir ou pas une enquête. Le président Faustin-Archange Touadera réélu au terme d'une élection contestée annoncée jeudi un couvre-feu en Centrafrique occupé au du tiers par des groupes armés et en proie à une offensive rebelle. Il est historé un couvre-feu sur toute l'étendue du territoire centrafricain de 20h à 5h du matin a annoncé la présidence de la République dans un communiqué sans plus de détails. Une coalition des six plus puissants de ces mouvements avait lancé une offensive dix jours avant le scrutin du 27 décembre dernier et seul un électeur inscrit sur deux avait finalement pu avoir la possibilité de se rendre aux urnes en raison de l'insécurité. Mais la progression des rebelles est pour leur maîtrisée loin de Bangui par les forces loyalistes, les casques bleus et surtout d'imposant renfort de combattants russes et wandais. Le 19 décembre dernier, la coalition des patriotes pour le changement CPC a annoncé une grande marche inésorable sur Bangui et pour prendre le contrôle de la totalité du territoire. Le président réélu Faustin-Archange Touadera accuse son grand rival, l'ex-président François Boussissé, d'en être l'instigateur pour tenter un coup d'État. Lundi, l'autorité des élections a déclaré Faustin-Archange Touadera réélu avec 53,92% des voix, mais ce résultat doit encore être validé par la Cour constitutionnelle après des recours contentieux d'ici au 19 janvier prochain. Dix candidats de l'opposition recalée ont déposé devant la juridiction suprême un recours en annulation invoquant de multiples motifs dont des fraudes massives, la disparition de bulletins de vote, l'intimidation et l'achat de vote par les autorités administratives locales, l'écart inexpliqué entre le nombre initial d'électeurs inscrits de 1 858 436 et celui finalement retenu dans la compilation des résultats de 910 740 000 inscrits, soit moins de la moitié des centres africains en âge et en droit de voter qui ont été en mesure de le faire. En Zambie à présent, le principal opposant, Ischilema, a été empêché ce jeudi de prendre l'avion pour la province de Copperbelt où il était attendu à des obsèques. C'est ce qu'a affirmé son entourage, accusant le pouvoir de cette nouvelle tracasserie. Hakende Ischilema devrait prendre l'avion ce jeudi matin, tous ses papiers en ordre. Mais à l'aéroport, le leader du Parti uni pour le développement national, UPND, et sa délégation ont appris que le vol avait été supprimé. Malheureusement, nous avons reçu ces instructions officielles affirmant que personne n'est autorisé à voler vers la province de Copperbelt, leur a expliqué un responsable. Les vols internationaux sont autorisés, mais pas les avions régionaux aujourd'hui, donc nous avons dû ennuler le vol, ajoute cet homme en gilet jaune, quelques heures après que le président Edgar Lungu se soit rendu dans la même région pour y visiter des projets de développement selon le gouvernement. Un proche de Hakende Ischilema, Kleson Amasaka, a expliqué que la bête noire du président avait sciemment décalé son départ de deux heures pour éviter que les deux hommes ne se croisent à l'aéroport. Mais malheureusement, nous avons été empêchés de partir, a-t-il affirmé. Interrogé, le ministre de la Défense a dit ne pas être au courant. Idem pour son collègue des transports. Hakende Ischilema est candidat pour la sixième fois à la présidentielle prévue en août. Il avait perdu de peu en 2016, avant de passer quatre mois en prison pour trahison pour avoir contesté ce résultat. Je le disais en titre, les libériens sont allés voter jeudi dans l'un des deux comtés où les violences ont éclaté le 8 décembre dernier jour de vote, poussant les agents électoraux à fuir et les autorités à repousser le vote. Des violences avaient éclaté le 8 décembre dernier dans le comté de Guapoulou dans l'ouest du Libéria, alors que les citoyens étaient appelés aux urnes pour un référendum constitutionnel et les sénatoriales. Quelques 30 000 personnes sont concernées par le vote dans ce comté. Dans un autre comté, celui de Cancrou dans le sud, le dépouillement avait été arrêté en raison d'accusations de fraude et les autorités ont décidé de rappeler les électeurs au Sion le 30 janvier prochain. Le vote y est prévu dans trois circonscriptions sur les huit du comté. Les élections partielles à Guapoulou et Cancrou n'auront pas d'effet déterminant sur l'issue globale du vote, selon les observateurs, mais elles ont retardé la publication des résultats totaux des scrutins du 8 décembre dernier. La loi libérienne impose d'avoir les chiffres globaux avant la publication des résultats totaux définitifs. Environ 2,5 millions d'électeurs avaient été appelés à se prononcer sur huit amendements à la Constitution, dont un réduisant la durée du mandat présidentiel de six à cinq ans. Les sénatoriales visaient à renouveler la moitié des 30 sièges de sénateurs. Le huit l'a emporté dans les cinq comtés où le dépouillement est achevé, sur les quinze que compte le Libéria, selon des résultats partiels publiés par la Commission électorale le 15 décembre dernier. Au sénatorial, sur les sept comtés entièrement dépouillés, l'opposition en remporte quatre contre deux pour le Congress for Democratic Change, CDC, de George Ouya, et un pour un candidat indépendant, selon la Commission électorale. Autre information, la secrétaire américaine au transport a annoncé sa démission après le chaos semé dans le Capitole par les partisans du président Donald Trump. Elle s'est dit troublée par les événements du Capitole totalement évitables. Deux membres du gouvernement Trump, les ministres de l'Éducation, Besti DeVos, et des Transports, Hélène Chao, ont démissionné suite aux événements déplorables survenus au Capitole mercredi. Il est indéniable que votre rhétorique a eu un impact sur la situation et c'est un point de bascule pour moi, a accusé Mme DeVos dans une lettre adressée à Donald Trump, dont plusieurs médias américains ont obtenu la copie. Mike Mulvaney, émissaire des États-Unis en Irlande du Nord, a lui aussi pris ses distances. « Je ne peux pas rester, pas après hier », a déclaré sucer NBC celui qui fut le chef de cabinet du président Trump. Plusieurs membres du Conseil de sécurité nationale ont aussi annoncé leur départ. Inquiets de cette possible hémorragie, le sénateur républicain, l'Insegram, un proche du président, les a exhortés à rester. Donald Trump, accusé par Joe Biden d'avoir miné la démocratie, a lancé un rare appel à la réconciliation, condamnant une attaque odieuse sur le Capitole au lendemain des événements sans évoquer une quelconque responsabilité dans les violences. « Je vais désormais me concentrer sur une transition de pouvoir ordonnée et sans accroc », a-t-il encore assuré dans ce message très proche d'un discours de concession, même s'il ne reconnaît pas explicitement sa défaite face à Joe Biden. A l'inverse, un Conseil démocrate a brouillamment réclamé son départ immédiat. Ces scènes ont suscité consternation et indignation à travers le monde, et l'image des États-Unis, qui se pose volontiers en modèle démocratique, a été durablement abîmée. Très critique pour son manque d'anticipation, le chef de la police de Capitole, Stevenson, a présenté sa démission. La justice a, elle, commencé la traque des responsables. Selon le procureur fédéral de Washington, 55 procédures ont été ouvertes en 36 heures. Et c'est la fin de cette édition. Merci de nous avoir reçus. Voici enfin le vrai visage des informations d'un continent africain qui bouge. L'Afrique, continent de l'avenir. Les grands investisseurs vous diront qu'investir en Afrique, c'est investir pour un avenir radieux. SICA, c'est la nouvelle chaîne de télévision exclusivement consacrée à l'actualité socio-économique, toutes les 30 minutes en Afrique. SICA, c'est la chaîne des grands investisseurs, de l'actualité des investissements et de l'évolution des affaires sur le continent. SICA, c'est la chaîne des grands investisseurs, de l'actualité des investissements et de l'évolution des affaires sur le continent. Le seul choix, la seule chaîne pour rester connecté à l'Afrique qui bouge. SICA SICA